Le 3 mars 1981, le détective Dave Cominek de la police de Salem, dans l'Oregon, aux Etats-Unis, reçoit un appel d'un enquêteur de la police du quartier de Beaverton, à Portland. Le policier au bout du fil déclare au détective Cominek qu'après une visite chez un suspect lors d'une enquête pour agression et meurtre, il avait remarqué une suite d'éléments troublants lui faisant penser à l'enquête très médiatique sur laquelle Cominek travaillait en ce moment. Cet événement allait être le point de départ de l'arrestation d'un des tueurs en série les plus terrifiants des Etats-Unis. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante de Randall Woodfield, surnommé le I-5 Killer, ou le tueur de l'autoroute I-5 en français. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mais commençons par le commencement. Randall Woodfield est né le 26 décembre 1950 à Salem, dans l'Oregon, aux Etats-Unis. Il est le troisième enfant et le seul garçon de Walter Jack Woodfield, un cadre commercial chez Pacific Northwest Bell, une société de téléphonie de l'Oregon, et de Donna Jean, une mère au foyer. Les premières années de Randall se passent plutôt bien, et rien n'est à signaler. Randall est un enfant calme et souriant. Très vite dans ses jeunes années, Randall montre une certaine précocité. En effet, celui-ci commence à marcher dès l'âge de 10 mois. Il présente aussi une ossature et une carrure plutôt imposantes pour son âge. Son père, Walter, plaisantait d'ailleurs à ce sujet auprès de ses amis, en disant que Randall deviendrait un sportif de haut niveau. Une blague qui deviendra très vite une prédiction. En 1953, la famille Woodfield déménage dans la ville de Otter Rock, dans l'Oregon. Une petite ville balnéaire située à environ 60 kilomètres de Salem. Randall a alors 3 ans. A partir de cet âge, les relations entre le petit Randall et ses deux grandes sœurs, Suzanne et Nancy, commencent à se dégrader. En effet, ils devenaient souvent la cible de leur moquerie, et celle-ci n'hésitait pas à le rabaisser publiquement devant leurs amis. Ce point de rupture développa chez Randall une forte frustration et un début d'aigreur envers les filles. Quelques années plus tard, en 1961, vers l'âge de 11 ans, Randall Woodfield commence ses études secondaires au Newport High School, dans la ville de Newport, dans l'Oregon, à environ 13 kilomètres de la maison familiale de Woodfield, à Otter Rock. Dès son arrivée à la Newport High School, Randall se fait très vite remarquer par ses aptitudes sportives, et au bout de quelques mois, il intègre l'équipe de football américain de l'école, et devient très vite la star de l'équipe de sa catégorie d'âge. Tout semblait aller pour le mieux pour Randall, mais sous cette façade, ses frustrations et ses fantasmes le turaillaient de plus en plus. C'est à l'âge de 12 ans, et pour une raison encore floue, que Randall commence à montrer des comportements dysfonctionnels. En effet, c'est vers cet âge qu'il commence à développer des tendances à l'exhibitionnisme. Il fut même arrêté en 1962, après s'être exhibé nu devant un groupe de jeunes femmes, sur le pont Yakina Bay, dans le sud de Newport. Après quelques remontrances, il fut relâché. Après cet incident, les parents de Randall, dépassés par ses comportements, l'obligent à consulter un psychiatre pour suivre une thérapie comportementale. Durant ces consultations, un test de QI sera pratiqué, révélant un QI de l'ordre de 100, se situant dans la moyenne. Ce premier événement marquant sera très vite étouffé par la Newport High School, sous la pression des entraîneurs de l'équipe de football américain. En effet, ils ne voulaient pas que leur star Randall soit évincée de l'équipe. Après cet incident, Randall décide de se tenir à carreau et obtient son diplôme d'études secondaires en 1969. La même année, remarquant une nette amélioration de son comportement, le casier judiciaire de Randall sera effacé. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires en 1969, Randall intègre la Treasure Valley Community College, dans la ville d'Ontario, dans l'Oregon. Mais quelques mois plus tard, ne se plaisant pas dans cette ville isolée, Randall décide de déménager et d'intégrer la Portland State University dans la ville de Portland en novembre 1970. Là encore, il est repéré pour ses aptitudes sportives et physiques et est recruté par l'équipe de football américain de la Portland State University, les Portland State Vikings, où il en devient très vite la star. Dès 1970, Randall se découvre une passion pour la religion, se disant même « Newborn Christian ». C'est une expression des chrétiens évangéliques qui définit le fait de vivre une régénération spirituelle après une repentance, signant une sorte de réconciliation avec Dieu. C'est avec ce nouvel état d'esprit qu'il intègre le Campus Crusade for Christ, un groupe d'étudiants évangéliques fondamentalistes. Il en devient même un membre très actif. Durant cette période, l'attitude de Randall avait radicalement changé. Il semblait maintenant totalement apaisé. Ses coéquipiers dans l'équipe de football le décrivaient comme calme, avec une voix douce, et le décrivaient aussi comme un garçon solitaire. Son entraîneur de l'époque, Gary Amblet, dira de lui « Quand il était avec moi, c'était le garçon le plus gentil et le mieux éduqué que je n'ai jamais connu. Il était calme et poli, travailleur et vraiment facile à entraîner. » Randall semblait s'être assagi, laissant ses déviances derrière lui. Mais comme vous vous en doutez, tout ceci n'était qu'une façade. En effet, en parallèle de cette vie rangée, Randall se fait remarquer de nombreuses fois pour des délits mineurs. En 1970, il va par exemple s'introduire et vandaliser l'appartement de son ex-petit ami, pour se venger de l'avoir quitté. En 1972, à Vancouver, dans l'état de Washington, il est arrêté pour exhibitionnisme. En 1973, il est de nouveau arrêté pour la même raison, dans le comté de Multnomah, dans l'état de l'Oregon. En 1974, Randall décide d'arrêter ses études avant d'être diplômé et de consacrer tout son temps au football américain. Et c'est ainsi que cette même année, Randall Woodfield est sélectionné et recruté par l'équipe professionnelle de football américain, les Green Bay Packers, et se retrouve sur la liste des joueurs pouvant potentiellement participer au championnat national professionnel de football américain, la fameuse NFL. Malheureusement, il échoue lors des sélections finales à l'été 1974, et l'équipe des Green Bay Packers résilie le contrat de Woodfield. C'est incroyable de penser que Woodfield ait pu être si proche d'intégrer un championnat national professionnel. Jusqu'à ce jour, l'équipe des Green Bay Packers emporte la cicatrice. Et si Woodfield avait réussi, le destin de ses victimes futures aurait pu être bien différent. Après son renvoi des Green Bay Packers en 1974, Woodfield est recruté par l'équipe semi-professionnelle de football américain des Chiefs de Manitowoc, dans l'état de Wisconsin, et commence à travailler en parallèle chez Oshkosh Truck en tant que chauffeur routier. A la fin de l'année 1974, Randall Woodfield quitte le Wisconsin et retourne à Portland, honteux et frustré d'avoir échoué sur ce qu'il savait faire de mieux, le football américain. Cet échec va aussi entamer l'équilibre mental de Randall, et il va progressivement perdre la notion de limite entre le bien et le mal. Début 1975, Randall va commencer à roder dans les rues de Portland, à la recherche de proies. C'est ainsi que Randall va commencer à aborder et agresser sexuellement des jeunes femmes avant de les voler. De nombreux cas de vols et d'agressions envers des femmes sont donc recensés à cette période à Portland. Face à cette vague d'agressions, la police de Portland décide d'appâter ce mystérieux agresseur en infiltrant des policières en civil pour se promener dans les rues le soir. Quelques semaines plus tard, Randall Woodfield sera arrêté en possession de billets marqués volés à une policière infiltrée. Lors de son interrogatoire, il va avouer avoir commis ces agressions et déclare avoir perdu le contrôle de ses pulsions à cause de la consommation de stéroïdes. Le 10 avril 1975, Randall Woodfield plaide coupable devant le tribunal de Portland et est condamné à une peine de 10 ans de prison pour vol qualifié au second degré. Du fait qu'il plaide coupable, les agressions sexuelles ne seront pas intégrées dans la sentence. Woodfield est incarcéré à la prison Oregon State le 11 avril 1975. Il sera libéré en juillet 1979 pour bonne conduite après avoir purgé 4 ans de prison. Un homme mentalement déséquilibré et frustré était entré en prison. Un monstre sanguinaire en sort 4 ans plus tard, débutant son périple macabre. Durant ses 4 années d'incarcération, Randall Woodfield reprend contact avec une ancienne camarade d'université, Sherry Lynn Ayres, 30 ans, devenue depuis technicienne en radiologie. Woodfield et Ayres entretiennent donc une relation épistolaire soutenue et se promettent de se voir dès sa sortie de prison. Le 9 octobre 1980, comme convenu, Randall Woodfield se rend donc chez la jeune femme au 9000 Ninth Place, dans le centre-ville de Portland. Après quelques minutes à discuter dans son appartement, Randall, sans signe annonciateur, se jette sur Sherry Lynn, la plaque au sol, et abuse d'elle. Après cette agression, il sort calmement son couteau et poignarde la jeune femme à plusieurs reprises au cou. Après avoir fini, Randall Woodfield se relève, range son couteau et quitte l'appartement, laissant le corps sans vie de la jeune femme gisant sur le sol. Le corps de Sherry sera retrouvé deux jours plus tard, le 11 octobre, par son petit ami. Les jours suivant le meurtre, la famille Ayers, ayant eu vent des échanges épistolaires entre Sherry Lynn et Randall, préviennent la police de leur soupçon concernant Randall. Woodfield est donc arrêté et emmené au poste pour y être interrogé. Randall reste très calme durant cet interrogatoire, déstabilisant complètement les policiers. Après quelques heures et n'ayant aucune preuve contre lui, Randall Woodfield ressort libre. Un mois plus tard, le 27 novembre 1980, Woodfield se rend au domicile de Darcy René Fix, 22 ans, au nord de Portland, dans le but clair de l'agresser. Randall s'était rappelé de Darcy en revoyant ses photos d'elle chez lui. En effet, Darcy était une ex-petite amie d'un de ses amis proches. Ce jour-là, un ami à Darcy, Douglas Kiss Altig, 24 ans, se trouvait également dans l'appartement. Woodfield force une fenêtre et s'introduit dans la maison avant de mettre Darcy et Douglas en joue et de les attacher. Après quelques minutes de torture psychologique, marchant autour d'eux et leur disant que leur mort était proche, Randall Woodfield se place derrière eux, les met en joue avec son pistolet et les exécute, avant de quitter calmement l'appartement. Les corps seront retrouvés le lendemain par les parents de Darcy Fix. Lors de l'enquête, Woodfield sera interrogé par la police car elle connaissait la victime. Mais n'ayant aucune preuve contre lui, Randall Woodfield est donc relâché, sans aucune autre mesure spécifique. A ce stade, aucun effort n'est fait pour relier Woodfield à ses meurtres. Il continuait donc son périple criminel et macabre. Après les meurtres de Fix et Altig, Randall Woodfield commence une série de vols à main armée et d'agressions. Le 9 décembre 1980, Randall Woodfield braque une station-service de Vancouver dans l'état de Washington, sous la menace d'une arme. Quatre nuits plus tard, le 13 décembre 1980, Randall braque à main armée un vendeur de glace. Le 14 décembre, Woodfield braque à main armée un restaurant fast-food à Albanie, dans l'Oregon. Le 21 décembre, Woodfield aborde une serveuse dans un restaurant de Seattle. Après quelques minutes, il la menace discrètement de son arme et l'emmène dans les toilettes du restaurant, où il abusera d'elle. Cette jeune femme ne sera pas tuée. Durant ces différents braquages, des témoins vont décrire un homme blanc portant ou non une fausse barbe et ayant un pansement sur le nez. De nombreux portraits robots seront effectués pour essayer de lui donner un visage, sans succès. Le 8 janvier 1981, Randall Woodfield braque à main armée une nouvelle fois la station-service qu'il avait braquée en décembre, agressant cette fois-ci une employée de cette station-service. Le 11 janvier, il braque une épicerie de la ville de Gênes, dans l'Oregon. Le 12 janvier, il braque une autre épicerie à Sutherland, dans l'Oregon. Cette fois-ci, il va tirer dans l'épaule de la vendeuse, car elle ne lui donnait pas l'argent assez vite. Celle-ci survivra à ses blessures. Le 14 janvier, à Portland, Woodfield s'introduit dans une maison dans laquelle se trouvent deux jeunes filles, de 8 et 10 ans. Durant plusieurs heures, celui-ci va les agresser et abuser d'elles avant de partir. Les deux jeunes filles survivront à leur agression. Le 18 janvier 1981, Woodfield repère deux jeunes femmes, Shari Hull, 21 ans, et Beth Wilmot, 22 ans, en train de faire le ménage dans un immeuble de bureau à Salem. Woodfield venait de trouver ses nouvelles proies. Il se gare sur le parking de l'immeuble, met un pansement sur son nez, met sa capuche, puis prend son pistolet. Il sort de la voiture et attend une opportunité. Pendant ce temps, les deux jeunes femmes vaquaient à leurs occupations, sans se rendre compte de ce qui se tramait. Au bout de quelques minutes, Beth Wilmot décide de sortir un sac poubelle pour le jeter dans la benne de l'immeuble. Elle se dirige donc à l'extérieur de l'immeuble. Au bout de quelques secondes à l'extérieur, elle se rend compte qu'elle était suivie par une ombre. La panique la paralysant, l'ombre arrive très vite à son contact. L'homme sort son arme et la menace en lui demandant de la conduire à l'intérieur de l'immeuble. Arrivé à l'intérieur, où se trouvaient encore Shari Hull, Randall menace les deux jeunes femmes et les attache dans une salle. Puis, une à une, abuse d'elle. Au bout de quelques heures, Randall se relève, braque son arme sur les jeunes femmes et leur demande de se mettre à genoux. Les deux jeunes femmes s'exécutent, puis là commence une séance de torture psychologique durant laquelle Randall va tourner autour des femmes en leur racontant ce qu'ils voulaient faire d'elles. Puis, lors d'un dernier passage derrière elles, il braque son arme sur Shari Hull et l'exécute d'une balle dans la tête. Il se retourne ensuite vers Beth Wilmot et lui tire deux fois dans la tête. Les deux jeunes femmes s'écroulent sur le sol. Randall, satisfait, sort de l'immeuble et rentre chez lui. Au même moment, Beth Wilmot reprend conscience. Randall lui avait tiré deux fois dans la tête, mais par chance, peut-être à cause de l'angle de l'arme, les deux balles ricochent sur le crâne de Beth sans endommager le cerveau. Celle-ci se relève donc, se dirige en titubant vers le téléphone et appelle le 911. Arrivé sur les lieux, la police constate le décès de Shari Hull et vient en aide à Beth Wilmot. Celle-ci est tout de suite emmenée à l'hôpital et s'en sort sans séquelles sérieuses. C'est à ce moment qu'entre en scène un personnage clé de notre affaire, le détective Dev Kominek. Celui-ci, ému par l'histoire de ces deux jeunes femmes, décide de prendre l'affaire et de s'en occuper personnellement. Dev Kominek prend la déposition de Beth Wilmot et réunit les équipes sur l'affaire. Par acquis de conscience, il décide d'étudier les agressions et ont lieu dans la région. Ces équipes se concentrent donc sur les agressions et les meurtres de jeunes femmes blanches ayant la vingtaine. Ces équipes vont s'intéresser aux descriptions de suspects présentant des points communs, c'est-à-dire des agressions ou des braquages avec un revolver calibre .32. Très vite, les dossiers présentant des points communs commencent à s'accumuler sur le bureau de l'enquêteur. Après quelques heures, ils se rendent compte que toutes ces agressions suivent une logique géographique. Ils se situent tous sur le tracé de l'autoroute Interstate 5 ou Inter-État 5 en français. Et à chaque fois à moins d'un bloc des sorties de cette autoroute. L'autoroute I-5 est l'autoroute la plus à l'ouest des États-Unis. Elle est longue de 2223 kilomètres et traverse trois États. Les États de Washington, de l'Oregon et celui de la Californie. Le champ des recherches est énorme, mais les enquêteurs ont au moins un point de départ. Ils font donc le lien entre des meurtres, des agressions et différents braquages. Et ils sont de plus en plus convaincus que tous ces crimes sont perpétrés par une seule et unique personne. Ils nommeront cette personne le I-5 Killer ou le I-5 Bandit. Son surnom vient de là. Mais comment le lien n'a pas pu être fait avant, me direz-vous ? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, nous sommes dans les années 80 et aucun fichier informatique centralisé n'existe vraiment. De plus, cet homme ne montrait pas de mode opératoire stable. En effet, il avait fait des meurtres, des vols, des agressions, des braquages. De plus, celui-ci utilisait quelquefois des couteaux, quelquefois des armes à feu. Il était donc très difficile d'avoir une constante. Très vite, la presse va s'emparer de ce sujet et une sorte de psychose va s'installer dans ces trois états. Malgré ces indices encourageants, aucune piste réelle n'existait à ce stade. Et le I-5 Killer court toujours. A ce stade, Randall Woodfield n'est ni inquiété, ni même soupçonné. Et il continue son périple macabre. Les 26 et 29 janvier 1981, Randall se rend dans le sud de l'état de l'Oregon et fait des attaques à main armée dans la ville de Eugène, Medford et Grand Ispasse. A Grand Ispasse, deux femmes seront agressées et abusées par Randall, mais il leur laissera la vie sauve. Le 3 février 1981, Randall Woodfield repère deux femmes, Donna Eckhart, 37 ans, et sa fille, Janelle Charlotte Jarvis, 14 ans, en train de sortir de chez elle, à Montaingate, en Californie. Randall s'arrête, met des gants et son pansement sur le nez, sort de la voiture et se dirige vers les deux femmes. Arrivé à leur hauteur, il sort son arme, les menace et leur ordonne de rentrer dans la maison. Les deux femmes s'exécutent. Randall leur ordonne alors de s'attacher les mains et de s'asseoir sur le lit de la chambre parentale. Durant les heures qui vont suivre, Randall va tour à tour abuser des femmes avant de les exécuter avec son arme de plusieurs balles dans la tête. Randall sort ensuite calmement de chez les femmes, laissant derrière lui leur corps sans vie. Le 8 février 1981, Randall Woodfield braque un magasin de tissus dans la ville de Corvalis, dans l'Oregon. Il agressera la vendeuse et une cliente et abusera d'elles avant de quitter les lieux. Le 12 février 1981, un homme correspondant à la description du High Five Killer braque plusieurs magasins à Vancouver, Olympia, Bellevue et Washington. Randall agressera encore des femmes et abusera d'elles à Olympia et Bellevue. Le 14 février 1981, la Saint-Valentin approchant, Randall a l'idée d'organiser une fête géante à Portland pour réunir ses amis et autres connaissances de l'université. Le jour de la soirée, Randall arrive en avance pour accueillir ses invités, mais après quelques heures d'attente, pas un seul invité ne se présente à la soirée. Randall, frustré et dans une colère noire, décide de se soulager de cette frustration en tuant. Quoi de plus normal, n'est-ce pas ? Après quelques minutes de réflexion, il se souvient qu'une ancienne connaissance habite à quelques kilomètres d'ici, dans le quartier de Beverton, à Portland. Il décide donc de s'y rendre immédiatement. Au même moment, Julie Reitz va qu'être tranquillement à ses occupations, lorsque la sonnette de sa porte retentit à 2h du matin, le 15 février 1981. Elle se dirige alors vers la porte, regarde dans le Judas et reconnaît immédiatement Randall. Évidemment, elle n'avait rien à craindre, c'était un ami. Elle lui ouvre la porte et le fait rentrer chez elle, avant de lui offrir un verre de vin. Deux heures plus tard, vers 4h du matin, sans aucun signe annonciateur, Randall se jette sur Julie et abuse d'elle en la menaçant de son arme à feu. Après avoir fini, il se relève et l'exécute d'une balle dans la tête. Après ce meurtre, Randall rentre tranquillement chez lui. Les 18 et 21 février, deux nouvelles agressions sont attribuées au High Five Killer dans la ville de Eugène, dans l'Oregon. Le 25 février, une nouvelle agression a lieu dans la ville de Corvallis, dans l'Oregon. Elle aussi sera attribuée au High Five Killer. Braquage, agression, meurtre, Woodfield n'avait plus aucune limite. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. A partir du 28 février 1981, les policiers de Portland réussirent à faire un lien entre Woodfield et la jeune femme assassinée chez elle quelques jours plus tôt, Julie Reitz. En effet, la jeune femme connaissait Randall. La police décide donc de rendre visite à Woodfield en qualité de témoin. Le 29 février, la police se rend donc chez Woodfield. Celui-ci leur ouvre la porte et semble calme. Il confirme connaître Julie Reitz, mais ni lui avoir fait le moindre mal. Lors de cette même visite, le policier en charge de l'enquête remarque très vite des pansements de nez et une paire de gants de conduite noire. Ces deux éléments conduisent cet enquêteur à avoir une intuition. Ce policier finit par appeler le détective Dave Kominek pour lui faire part de ses observations. Pour Kominek, le manque de pistes à ce moment attire sa curiosité. Il se rend donc là où habite Woodfield, dans la ville de Springfield, et demande un mandat d'arrêt et de perquisition. A réception des mandats, Woodfield est tout de suite arrêté le 5 mars 1981 et conduit au poste de police de Salem pour interrogatoire. Durant cette période, Woodfield reste très calme et maître de lui-même, ne révélant rien qui pourrait l'incriminer. Parallèlement, une perquisition a lieu au domicile de Woodfield, à Springfield, dans l'Oregon. Dans la maison, il trouve des douilles de revolvers calibre .32 usagés, dans un sac de sport. Il trouve aussi un ruban adhésif de la même marque que celui trouvé sur les victimes. En plus de ces découvertes, Dave Kominek voulait avoir une identification visuelle de la part de ses victimes. Le 6 mars 1981, Kominek convoque donc Beth Wilmot, la survivante de l'attaque de l'immeuble de bureau à Salem. Celle-ci identifiera directement Woodfield parmi les 8 hommes qui lui seront présentés. Le même jour, d'autres victimes viendront confirmer l'identification. Le 7 mars 1981, Woodfield est arrêté et placé en garde à vue. Le 16 mars, il est inculpé pour meurtre, agression, tentative d'enlèvement, vol à main armée et possession illégale d'armes à feu. Ici s'arrête donc son périple macabre. Le procès de Randall Woodfield s'ouvre au début de l'été 1981. Il sera jugé pour les meurtres présentant suffisamment de preuves et de témoignages. Il sera donc jugé pour le meurtre de Hull et pour l'agression et la tentative de meurtre de Wilmot. Wilmot viendra aussi témoigner durant le procès. Cette victime sera l'élément clé de ce procès. Le procureur lors de ce procès, Cliff Van Dyck, qualifiera plus tard Woodfield comme l'accusé le plus froid et détaché qu'il n'ait jamais vu. Le 26 juin 1981, le jury se retire pour délibérer. Et après trois heures et demie de délibération, rend sa décision. Woodfield est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et est condamné à la prison à vie. Plus 90 ans, sans remise de peine possible. En octobre 1981, un second procès a lieu dans le comté de Benton, dans l'Oregon, pour l'une des agressions. Woodfield sera condamné à 35 années supplémentaires, venant s'additionner à sa première peine. Malgré tous les meurtres qu'aura commis Woodfield, il ne sera condamné que pour un seul meurtre, celui de Hull. L'état de l'Oregon ayant des moyens limités, il ne pouvait pas se permettre de multiplier les procès, et Woodfield était déjà en prison à vie. Woodfield fut envoyé au pénitencier de l'état de l'Oregon à Salem pour purger sa peine. Aujourd'hui âgé de 72 ans, Woodfield est toujours dans le même pénitencier. Malgré sa condamnation pour un meurtre, et au-delà des victimes confirmées citées précédemment, Randall Woodfield est soupçonné depuis 1990 d'avoir tué plus de 44 personnes. Mais il est peu probable que Randall confirme un jour ce nombre. Voilà, âme innocente, la terrible histoire de Randall Woodfield, surnommée le I-5 Killer, ou le tueur de l'autoroute I-5 en français. Ou la trajectoire terrifiante d'un homme promis à un bel avenir et à la célébrité grâce à ses capacités sportives, mais qui se retrouve célèbre à cause de ses pulsions et de son côté sombre. L'histoire de Randall Woodfield a traumatisé ses états de l'Ouest et a laissé des traces indélébiles dans l'histoire criminelle américaine. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. A très vite dans tes cauchemars.